Finalement, on a eu une présentation de projets connexes qui ont eu lieu pendant notre projet sur la bande dessinée. Comme par exemple, les élèves ont travaillé les 12 travaux d'Astérix en éducation physique, où l'enseignant d'éducation physique a fait faire des parcours, créer des parcours, réaliser des parcours aux élèves. Alors, mes élèves créaient des parcours, donc des travaux. Il y avait 12. Vous avez compris qu'il y en avait 12. Et l'autre classe est allée visiter l'exposition de ma classe. Donc, ils ont vécu les 12 travaux de notre classe, et ça a été la même chose de l'autre côté. « Après avoir écouté la fibre des 12 travaux d'Astérix en classe, en éducation physique, on a fait des équipes de deux. Chaque équipe avait recréé une épreuve du film en l'achetant des difficultés, des modifications, comme l'exemple ici, c'est l'exemple de la source. Donc, c'est pas exactement comme dans les films, mais on reconnaît l'épreuve. Donc, après l'avoir créé en équipe de deux, on l'a fait tester aux autres films de la classe, pour être sûr que ça soit vraiment juste en deux minutes. Et ensuite, les élèves d'un autre plan sont venus vivre nos épreuves. » En parallèle à ça, en arts dramatiques, les élèves ont eu à se questionner sur comment les personnages se placent, comment ils se sentent. Ils ont dû crier trois vignettes dans lesquelles on pouvait comprendre une courte histoire. Et ils sont allés apprendre comment enlever un fond en utilisant des applications pour pouvoir aller mettre un fond qui serait plus approprié. Donc, effacer un fond dans une image, c'était une stratégie qui était très utile au cours de ça. Finalement, on a la présentation des bandes dessinées qui était faite de l'autre côté. Et cette présentation-là était faite à l'aide d'un appareil numérique et d'un objet qui pouvait permettre à plus d'une personne d'entendre la bande dessinée à la fois ainsi que des écouteurs. Ça a été un grand succès.